Oh, Blue, c'est ton album photo de l'école. Vite, suivons-la. Blue bondit, nous aussi. Wow ! Wow ! Incroyable, on est dans l'école de Blue. Oh, coucou, Blue. Ce chaton orange est en train de faire un dessin. J'ai l'impression qu'il adore faire de la peinture. Il a l'air très heureux. Oh ! Oh, non ! Mon dessin ! Je l'avais presque terminé. Oh, qu'est-ce qu'il ressent maintenant, à ton avis ? Il est triste. Oui, il est triste. Parce qu'il pousse des petits soupirs et il a le visage chagriné. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qu'est-ce que le chaton devrait faire, à ton avis ? Est-ce qu'il devrait s'arrêter de peindre et abandonner ? Ou est-ce qu'il devrait prendre une nouvelle feuille et faire un nouveau dessin ? Que devrait-il faire, à ton avis ? Il devrait faire un nouveau dessin. Je vais faire un nouveau dessin, encore plus beau que le premier. Oui, c'est le bon choix. Parce que si tu décides de bouder plutôt que de peindre, tu n'auras pas de dessin à ramener à la maison. Oui, c'est vrai. Oh, je sais. C'était compliqué comme situation. Suivons, Blu. Il va nous lire une histoire géniale. Écoutons-le. Le petit canard se sentait très, très triste quand tout n'a qu'en quoi. Oh. Qu'est-ce que ressent le kangourou, à ton avis ? Il a l'air triste. Et maintenant fâché. Ah oui, il a l'air triste. Oh, et fâché en même temps. Qu'est-ce qu'il devrait faire ? Est-ce qu'il devrait expliquer à Magenta ce qu'il ressent et lire le livre avec elle ? Ou est-ce qu'il devrait lui reprendre le livre ? Qu'est-ce que le kangourou devrait faire, à ton avis ? Il devrait dire à Magenta ce qu'il ressent. Je voudrais te dire ce que je ressens. Je suis triste et en même temps fâchée. Parce que tu n'es pas gentil d'avoir pris le livre. Tu veux bien le partager avec moi ? Oui, c'est une excellente idée, ça. Partager le livre. On y va ? Cherchons les indices de Blue. Un indice, un indice ! Tu es triste ? Oh non ! Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Non, un indice ! Oh, ouf ! Je serais tellement triste si tu étais triste toi aussi. Il y a un indice ! Oh, tu as vu un indice ? Où ça ? Juste là. Oh, sur les cubes, juste là ? Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces cubes ? Ils sont tombés par terre. Oh, je vois. Donc le dernier indice ressemble au premier indice, une pyramide de cubes. Sauf que cette fois, c'est une pyramide de cubes qui est tombée par terre. Hé, au fait, de quoi a-t-on besoin ? De notre jolie et très utile... Black Note ! Black Note ! Exact. Voilà ! Une pyramide de cubes qui est tombée par terre. Je commence par dessiner trois carrés tout en bas. Deux autres carrés juste au-dessus. Et enfin, des cubes en train de tomber. Et on a donc une pyramide de cubes qui est tombée par terre. Voilà. On a trouvé le dernier indice, donc maintenant... Où est-ce qu'on va déjà ? Dans le fauteuil à idée ! Oh oui, c'est ça ! Dans le fauteuil à idée ! Eh bien, allons-y ! A bientôt ! Oké ! Jésus ....